... Les mystères du commencement, nous poursuivons ce thème dans questions réponses avec le pasteur Ange, bienvenue à l'UNA de l'Église, la vie en Jésus-Christ. Bonjour pasteur. Bonjour madame, journaliste. Comment allez-vous ? Vraiment, Dieu fait grâce. Amen. Alors pasteur, dimanche dernier, vous disiez que avant de commencer quoi que ce soit, il faut faire des déclarations. Vous parlez de mystère parce que le commencement représente le fondement. Pasteur, outre le fondement, y a-t-il d'autres mystères qui entourent le commencement ? Exactement. Lorsque nous allons dans l'Église à chapitre 3, le 11e verset, Dieu dit, l'homme ne saisit pas l'œuvre que Dieu a faite dans le commencement jusqu'à la fin. Donc ici, Dieu nous donne une alerte, ce qui se passe, ce qui est caché dans le commencement et ce qui est caché dans la fin. Et le plus souvent, l'habitude, les gens ont l'habitude, c'est la parole de Dieu, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors cela ne signifie pas que nous devons rejeter le commencement et à travers cette émission, nous voulons parler de ce qui se cache dans le commencement au début de toute chose. C'est là, comme vous venez de le dire, Esaïe 46, 10, comme nous avons l'abordé la fois dernière, Dieu dit, dès le commencement, j'annonce ce qui doit arriver. Donc, dès le commencement, excusez, Dieu annonce, Dieu parle, Dieu s'exprime ce qui était en cachette et Dieu apporte cela au public. Donc, lorsque nous commençons une journée, le jour que vous allez vous marier, au début de votre mariage, au début de l'année, au début de la journée, vous devez parler, vous devez déclarer qu'on est des chrétiens et afin de prendre contrôle de la journée. Parce que si vous ne prenez pas contrôle de la journée, c'est la journée qui va prendre contrôle de vous. Et quand la journée prend contrôle sur vous, et la Bible dit que c'est au moment que nous dormons, le diable sève son ivret et c'est l'ivret du diable de l'ennemi qui va prendre la possession de votre journée. Alors, nous avons dit également que le commencement, le début d'une chose, c'est une fondation. Et la Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, que ferait le juste ? Ça veut dire que, donc, lorsqu'on rate le début, alors il va se passer de beaucoup de choses. Alors, pour ajouter, comme vous avez su me poser cette question, nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Écoute ce que nous dit la Bible. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Là, pour parler du commencement, pour parler du début, nous sommes allés, c'est ce que Dieu nous dit au commencement. Le premier verset, le premier chapitre, et voilà ce qui annonce la Bible. Alors, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, nous avons deux entités. Dieu créa les cieux et la terre. Quand on parle des cieux, c'est la hauteur. Les cieux, c'est l'élévation. Et la terre, c'est le niveau inférieur. Donc, lorsque nous naissons, à notre naissance, soit vous êtes né avec une étoile qui brille, ou bien vous êtes né avec une étoile qui ne sentit pas. Ou bien vous commencez votre vie dans la pauvreté, ou bien vous commencez votre vie avec un niveau d'élévation. Ce sont deux choses qu'on ne peut pas sauter. Donc, il y a deux choses qui caractérisent, qui se cachent dans le début de toute chose. Vous rentrez dans le mariage, c'est un mari que vous commencez. Vous commencez votre mariage dans la vie rédimentaire, une vie de bassesse, c'est-à-dire le débrouillage. Soit vous vous mariez à un colonel qui a des fonctions déjà, et voilà. C'est ça, la vie. C'est, 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 c'est. Dans le commencement, dans le début, se cachent ces deux mystères. Maintenant, quand la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, nous comprenons, Dieu a laissé une sémence. C'est là où, dans le début, nous devons s'aimer quelque chose. Je prends, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, c'est une sémence qu'il a laissé. Jésus-même a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, derrière les paroles que nous prononçons, il y a un esprit et sachez-le que c'est la sémence. Or, la vie est dans la sémence. Donc, madame la journaliste, dans votre naissance, comme j'ai pris l'exemple, vous accédez dans le mariage, vous commencez avec l'élévation. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Le tout dépendra de votre sémence. Vous commencez avec une hauteur, vous commencez avec l'élévation, ou bien vous commencez, il n'y a rien de bon. Alors, si c'est avec votre élévation, avec l'élévation, vous commencez les fonctions, vous commencez votre vie professionnelle. Alors, le tout dépendra de la sémence que vous allez sémir. Et l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Donc, dans ton élévation, quand tu sèmes ce qui est mauvais, on a vu les gens, avec l'élévation, c'est les règlements de compte. Mais, le bien-aimé qui me suit, à cause d'une fonction, à cause d'un niveau donné, et tu veux chosifier les autres, sache-le que tu es en train de s'aimer. Et qu'est-ce qui va se passer ? Tu moissonneras ce que tu vas s'aimer. Et c'est là où ceux qui ont eu à régner, ceux qui n'ont pas profité, qui ne se sont pas bien comportés à leur élévation, et le plus souvent, la fin a été toujours amère. Donc, c'est un mystère que nous devons comprendre. Et je m'adresse souvent aux chrétiens, les chrétiens beaucoup distraient. Les chrétiens beaucoup distraient. et c'est très important. Et lorsque vous commencez avec la bassesse, vous commencez avec l'infériorité, vous commencez comme un van de pied, alors, ça dépendra de ce que vous allez s'aimer. En travaillant, et sachez-le que vous n'allez pas terminer votre vie dans l'état que vous vous trouvez. parce que lorsqu'il y a un débit, sachez-le qu'il y a toujours une fin. Pasteur, vous l'avez dit que la base de toute chose, c'est la fondation. Mais est-ce qu'on peut rater son fondement et se rattraper après ? Est-ce qu'on peut rater son fondement et se rattraper après ? Alors, je vous prends un exemple. On a abordé cela. Vous voyez une maison. Et lorsque la fondation, vous faussez la fondation, qu'est-ce qui va se passer ? Même le peintre va avoir des problèmes. Même le charpentier. Et ça serait difficile. Bon, avec Dieu, Dieu, c'est un Dieu plein de grâce. Mais sachez-le que dans le mystère du commencement, lorsque vous voulez vous rattraper, parce que vous vous êtes mal comporté, et en se rattrapant, le jour que vous allez vous rattraper, sachez-le aussi, c'est un début. Donc, c'est possible qu'on puisse se rattraper. Mais il y a de ces choses où, lorsqu'on rate le début, je l'avais abordé la fois dernière, Dieu vous bénit financièrement. Mais vous n'avez rien fait avec cet argent. Vous êtes dans les habits, vous êtes dans les voitures, vous êtes... Mais à la veille de votre retraite, il vous reste presque une année, qu'est-ce que vous allez faire ? On se dit qu'avec les enfants, c'est la ceinture maintenant, je vais m'organiser dans les restaurants. Alors, c'est trop tard, et c'est la retraite qui va vous surprendre. En réalité, il n'y a pas de surprise, sinon, parce que vous avez raté votre début, vous avez raté votre commencement, et c'est un mystère que nous tous, moi, toi, le frère, la sœur qui me suit, je ne connais pas ce qui se passe en vous. Vous êtes peut-être dans le début de vos fonctions, vous êtes dans le début, ministre Dieu, dans le début de votre ministère. C'est là où vous devez poser les jalons, et lorsqu'on pose le fondement, même les collaborateurs qui vont vous accompagner, comprenant que oui, notre leader, notre pasteur, alors, pour bien marcher avec lui, il y a de ces choses qui ne collent pas avec lui, et dans le ministère, et vous allez comprendre que vous allez évoluer 15 ans, 10 ans, vous, quand même 20 ans, sans avoir une contradiction, et ainsi de suite. Donc, c'est très important lorsque nous abordons ce mystère. Alors, je peux continuer ? Oui, allez-y. Alors, le mystère du commencement, et quand Jésus, la Bible nous dit, aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'évangile, parce qu'il y a l'homme qui a posé le fondement, Paul va dire qu'en dehors du fondement posé par Christ, nous n'avons rien à ajouter, nous n'avons rien à retrancher. Donc, ici, il est en train de marteler, et la Bible est en train de nous marteler pour dire que si aujourd'hui, l'Église peut fonctionner, si l'Église est en déroute, s'il y a quelques failles dans l'Église, parce que nous voulons nous écarter du fondement posé par les apôtres. Nous voulons nous écarter, donc c'est l'unité de mesure. Donc, ici, je veux parler du fondement comme l'unité de mesure. Lorsqu'on ne pose pas les jalons, lorsqu'on ne pose pas le fond, dès le début, on rate le début, sachez-le que votre vie va se diriger vers la cathode. Sachez-le que votre vie, même si on peut vomir le feu, même si on peut parler en langue, même si on peut prophétiser, sachez-le que ce mystère est fondamental pour les bien-aimés qui nous suivent, pour toi qui es monsieur en direct, c'est très fondamental. et je l'ai évoqué la fin dernière, aujourd'hui, il y a le foyer où il y a une vie de décadence, parce que dès le départ, l'homme, c'est au nom d'un amour donné, c'est-à-dire, l'homme s'est laissé diriger par sa femme pour dire que c'est notre amour, alors que le mariage n'a pas commencé avec nous. Et dans le mariage, c'est l'homme qui est le chef. Et lorsque le mariage, dès le commencement du mariage, alors si c'est un couple chrétien, on met la Bible, on pose la Bible, et qu'est-ce que nous disent les Écritures ? C'est l'homme qui est le chef. Et la femme, on s'en est au moment, elle sait que j'ai un chef dans ce foyer, c'est l'homme, et non, lui la femme. Et lorsque c'est l'inverse, parce que dès le départ, le fondement a été faussé, et ça sera un foyer où les gens vont jouer au rugby, un foyer où le diable va réunir en grand maître, la faute à qui ? Parce que dès le départ, on a raté. Alors, pasteur, il y a des chrétiens qui font des déclarations avant de faire quoi que ce soit, mais ils ne trouvent pas gain de cause. À ce moment-là, que faut-il faire ? Vous dites qu'il y a des chrétiens qui font des déclarations. C'est quel genre de déclarations d'abord ? Je suis chrétien, mais déclarations doivent s'accorder avec la parole de Dieu. Parce que rien que par la parole de Dieu, même les anges que Dieu nous a donnés, nous avons la capacité de les mettre en mouvement rien que par la parole, parce que ce sont les esprits que Dieu a mis à la disposition des saints. Je viens de voir le bien-aimé qui vient de quitter ça avec son arbre, pour dire qu'il faut adoucir, il ne sait pas le cœur, les femmes aiment ça. Alors, d'abord, vous êtes en concubinage, vous êtes avec un mari de fouille. Maintenant, le lendemain, ce n'est pas votre mari. Vous dites que vous faites des déclarations pour dire que, Seigneur, je veux ravir ce mari à X ou Y. Vous comprenez, c'est quel genre de déclarations ? Donc, le Saint-Esprit s'accorde avec la parole de Dieu. Donc, il y a déclarations et déclarations. Lorsque la parole s'accorde avec l'Esprit, obligatoirement, le miracle doit s'accomplir. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour tous ces éclaircissements. Nous avons parlé du séminaire biblique que vous organisez aujourd'hui au siège même de l'Église La vie en Jésus-Christ et le thème, c'est le sacré. Pasteur, quel objectif visez-vous en organisant ce séminaire ? Oui, c'est un séminaire qui commence aujourd'hui dans notre quartier général du dimanche jusqu'au mardi. Alors, nous visons quoi ? Aujourd'hui, la notion du sacré, non seulement l'Église, et même dans le monde, on a perdu cette notion du sacré. Et le sacré n'est plus respecté. On ne vit plus le sacré et lorsque le sacré n'est plus honoré, mais il faut s'attendre qu'il n'y aura pas de miracle. Aujourd'hui, il y a des dégâts dans les Églises, il y a des dégâts dans nos maisons parce que le sacré n'est pas respecté. Tel que, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Qu'est-ce qui se passe ? Pasta. Alors, rien que par de simple cette appellation, sachez-le que ce qui est en moi, ce que vous attendez de moi, vous ne l'aurez pas parce que c'est une façon de ne pas honorer mon action. Si vous n'honorez pas le sacré, le sacré ne va pas vous honorer. C'est à cause de cela que Jésus n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles dans son village parce que les gens n'ont pas respecté le sacré qui était en lui. donc la notion du sacré aujourd'hui est en voie de disparition. Donc, Dieu a mis à cœur que nous parlons en long et en large de cette notion du sacré. On voit quelqu'un qui est chante et vraiment, si on se met à étaler les choses ici, on ne va pas terminer cette émission aujourd'hui. le sacré n'est plus respecté. Je suis pasteur et le fait d'être pasteur, je suis sacré parce que le sacré, c'est tout ce qui est lié à Dieu, la parole de Dieu et tel que vous êtes, vous êtes une maison de Dieu et ainsi de suite. Mais nos comportements, aujourd'hui, madame la journaliste, vous êtes chrétienne, vous vous retrouvez avec deux, trois maris et vous dites que c'est la vie. Alors, est-ce que vous vous respectez ce qui est en vous ? La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit dont nous portons en nous l'Esprit de Dieu et nous sommes sacrés. Donc, on ne peut pas avec le corps, avec le temple de Dieu, aller dans les boîtes de nuit avec le temple de Dieu, aller dans les lingandas avec le temple de Dieu et on fait sa java. Alors, voilà. Alors, pasteur, qu'est-ce qui pousse aux chrétiens de se familiariser avec leur pasteur et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'appellation de pasta et tout, que les chrétiens ne respectent pas le sacré, c'est Dieu à quoi ? Bon, c'est Dieu à quoi ? Pour moi, c'est d'abord notre responsabilité. Et l'Église, nous devons faire à soi parler et reparler de cela au peuple de Dieu. Et de deux, ça va également avec moi qui suis pasteur, mon comportement ferait que le peuple de Dieu ne va pas me respecter. Alors, pasteur, nous sommes à la fin de notre entretien. Un contact téléphonique rapidement et l'adresse de l'Église, peut-être, il y a des chrétiens, il y a ceux qui voudraient bien participer à ce séminaire. Merci, je suis au 002 142 663 71 52 002 142 663 71 52 et l'Église se trouve au viaduc et en dépassant le stade de Nicoloba, lorsque nous dépassons là où se mettent les policiers et au moins à 20 mètres à droite, les gens vont voir une pancarte écrite, l'Église de la vie en Jésus-Christ et l'Église est à quelque part et dès 9h, le culte commence et le séminaire commence aujourd'hui, demain lundi, mardi, à partir de 15h, vous serez la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, apôtre Alouna, merci de nous avoir suivis. Question-réponse continue, cette fois-ci avec mon désir Ikando qui reçoit l'apôtre Richard Phila Saint-Eude. Sous-titrage Société Radio-Canada